Le set Mario que j'ai ici, que j'ai commencé un petit peu à déballer, c'est le set qui est disponible sur le site Nintendo. Alors, actuellement indisponible, mais que l'on peut trouver sur la boutique de Nintendo, sur leur site internet. Il y en avait une autre version avec des designs différents dans la fameuse boîte d'étui rigide qu'on a vu dans l'image avec les deux napoléons. Voilà, la version que le Nintendo. Et du coup, le vrai collector, c'est encore plus celui-ci que celui que j'ai moins sur le plateau, qui reste quand même difficile à trouver. Il est en on-off, il va, il vient, il est souvent en très petite quantité. Là, il est rentré en effet cet été. Il était là il y a deux ans, je crois, un an. Moi, je l'ai repéré à la sortie de 51 Worldwide Games, quand je me suis un peu prise dans la Nafouda. Et que j'ai vu qu'il existait de véritables sets en physique en 2020. Du coup, il était indisponible. Ils l'ont remis en vente là au mois d'août. C'est parti très très vite. J'ai réussi à en avoir un. Mais ça reste quand même difficile de trouver. Cette version Club Nintendo avec du coup, tous les designs de cartes sont différents. Les personnages ne sont pas assignés au même mois de l'année. Cette version-là est encore plus difficile à trouver. Et alors, vous le voyez, on n'en a pas trop parlé, mais ce ne sont pas des cartes. Vas-y, tiens, je te laisse masteriser le truc, puisque moi, je le prends à l'envers. Ce sont des cartes petites, mais surtout rigides, cartonnées en fait. Là, j'appuie pourtant, mais voilà, c'est pour vous dire. Ce sont des cartes cartonnées. Et en fait, c'est un bout de carton très rigide, emballé d'un film plastique marron autour, un peu simili-cuir. J'imagine qu'à l'époque, peut-être, il y avait un petit peu de cuir. Et du coup, ils essaient de retrouver ça. Et une illustration qui encercle, en fait, une illustration au milieu qui a été posée dessus et qui reprend, on le disait en intro, qui essaye de reproduire les inexactitudes d'impression d'un papier qui buvait peut-être trop l'encre de couleur à l'époque. Donc, vous voyez que c'est volontairement, ça dépasse volontairement des traits. C'est un style, comme on disait tout à l'heure. C'est un style à l'ancienne. À l'ancienne. Et donc, voilà, ça décline. Là, pour le coup, le jeu de Luma, c'est la galerie de stars Nintendo. La grande galerie de l'univers Mario, effectivement. L'univers, on va dire, un peu étendu, puisqu'il y a aussi une série sur le mois d'avril que j'ai mis là avec Donkey Kong. Vraiment, en plus, dans le vieux design qui est très, très chouette. Après, un truc intéressant, quand même, par rapport au jeu Anafuda normal, c'est que dans le jeu normal, ces grosses cartes qui permettent de récupérer beaucoup de points, on les repère parce qu'il y a un personnage particulier. Je trouve que, contrairement au Pokémon, c'est plus facile de repérer ces grosses cartes sur le jeu Mario, parce qu'on va avoir, là, si on prend la série du mois de février avec Yoshi, Yoshi va être la grosse carte principale. Là, on va avoir un œuf, un petit Yoshi, sur les cartes basiques. Et le personnage de Birdo qui va venir compléter en étant la carte Ruban, qui est une carte aussi importante pour marquer des points. Et c'est la famille œuf, on va dire. Et oui, on pourrait dire que c'est la famille œuf. Alors, malheureusement, je ne dis pas le japonais, je ne sais pas à quelle fleur ça correspond. On en a un qui vit l'île japonais en l'occurrence. C'est vrai qu'on en a un. Mais voilà, les personnages de premier plan, comme Peach, comme Yoshi, vont venir occuper la case importante. Il y en a une carte que j'aime énormément qui est assez maligne. C'est la première carte du mois d'août, avec la lune. La lune qui, du coup, l'a remplacée par Boo. D'accord, ok. Je trouve ça assez malin. Donc, les personnages de premier plan vont venir marquer des cartes importantes. Donc, même si on connaît très, très bien dans les cartes anafouda traditionnelles avec les véritables personnages, on n'est pas perdus lorsqu'on arrive sur le jeu Mario. Et alors, je suis un petit peu désolé. Moi, on est arrivé un peu en mode « Ouais, on va vous présenter les deux, le Mario, le Pokémon et tout. » Et je me suis rendu compte, enfin, on s'est rendu compte ce matin, un peu en cherchant, que le Pokémon, il n'est pas extrêmement trouvable. Donc, je suis désolé de vous faire baver avec un truc. On peut encore le trouver. Ce sera de l'occasion majoritairement, mais visiblement, il date quand même de 2013. Et je pense que quand je suis allé au Japon en 2017, je suis tombé sur un truc qui traînait.